bonjour à tous et à toutes nous sommes aujourd'hui le samedi 11 avril 2020 son deuxième jour de l'année il reste 264 jours pour finir cette année le 11 avril nous fêtons saint stanislas je t'invite à aller visiter ma page nadia paillard point com pour tu trouveras les liens pour voir les fêtes du jour les fêtes à souhaiter un autre lien pour les dictons du jour et un autre lien pour les conseils jardinage du 11 avril aujourd'hui c'est le moment de je vais donc passer maintenant la lecture de la carte du jour qui est issu du jeu de cartes les cartes lumière de lise bartoli et c'est une carte pardon c'est une carte ressources et les cartes ressources réveillent les richesses intérieures nécessaires pour changer cette carte s'intitule la découverte vous avez des dons cachés c'est le moment de les exploiter vos multiples richesses dorment découvrez et réveillez celle dont vous avez besoin maintenant symbolique cette carte invite à découvrir de nouvelles facultés encore enfouies à ouvrir notre mal à trésor afin d'apprivoiser nos pardons avec le temps nous prenons conscience de nos forces une fois que nous les avons reconnu nous nous y accrochons en imaginant que ce sont nos seuls atouts vraiment sûr pourtant d'autres capacités nous permettrait d'avancer encore mieux sur notre chemin de vie interprétation cette carte met en évidence les ressources dont vous êtes dotés l'empathie la ténacité le sens de l'humour la sérénité le saviez vous si c'est le cas amusez vous à en retrouver de nouvelles chaque découverte d'un de vos talents encore en sommeil est une promesse de réjouissance c'est le bon moment pour les mettre à jour activer votre carte en état d'accueil visualiser l'image d'un coffre il ressemble peut-être un coffre à bijoux ou un coffre de pirate percevez sa couleur sa forme sa matière ne jugez pas sa taille les plus petits contiennent des pierres précieuses inestimables ce coffre contient vos ressources toutes vos compétences toutes vos capacités même celles que vous avez oublié ou que vous imaginez ne pas avoir elles peuvent prendre l'apparence de pièces d'or de tissu de soie de médailles d'étincelles ou de tout autre symbole que votre inconscient aura choisi pour vous prenez le temps de découvrir ce qu'il y a dedans sélectionner un élément que vous gardez précieusement avec vous maintenant et plus tard pour vous recharger de ces vibrations positives peut-être que vous savez ce qu'il symbolise ou pas faites confiance à votre inconscient qui révèle tout le potentiel de cette ressource quand vous aurez terminé placez le coffre dans un lieu imaginaire sécurisé où vous pourrez revenir chercher de nouvelles ressources quand vous le souhaiterez je reprends la lecture du livre de louise est transformé votre vie et je suis page 167 aimez vos factures cessons de nous tourmenter à propos de nos factures et de l'argent qui nous manque nombreux sont ceux qui considèrent les factures comme une punition en fait une facture signifie votre possibilité de payer votre créancier part de l'idée que vous avez l'argent et qu'il vous offre ses services ou produits avant d'être payé je bénis chacune des factures que je reçois je bénis aussi et marque d'un petit baiser tous les chèques que j'écris si vous payez à contre-cœur l'argent viendra effectivement il viendra difficilement à vous en revanche si vous le faites avec amour et joie vous vous ouvrirez les portes de l'abondance traitez votre argent comme un ami et non comme des feuilles de papier que vous chiffonnez négligeablement dans votre poche votre sécurité ne dépend pas de votre travail ni de votre compte bancaire de vos investissements ni de votre famille votre sécurité repose sur votre aptitude à vous relier aux forces cosmiques créatrices de toutes choses j'aime à penser que la puissance qui s'exprime en moi est la même que celle qui me procure facilement et simplement ce dont j'ai besoin l'univers est riche et abondant et c'est notre droit de naissance de recevoir ce qui nous est nécessaire à moins que nous ne choisissions de croire le contraire je bénis mon téléphone chaque fois que je l'utilise et je m'affirme souvent qu'il ne m'apporte qu'il ne m'apporte qu'amour et prospérité j'agis de même avec ma boîte aux lettres grâce à cette aptitude grâce à cette attitude elle renferme toujours des messages d'amour et d'abondance provenant de mes amis de mes clients sans oublier mes lecteurs j'ouvre avec plaisir mes factures et remercie leur expéditeur de leur confiance je bénis ma porte d'entrée et sa sonnette consciente que seul le bien franchit son seuil j'attends de ma vie qu'elle soit belle et heureuse et c'est ainsi qu'elle se révèle réjouissez vous de la prospérité des autres ne freinez pas votre propre prospérité en étant jaloux de ceux qui possèdent plus que vous ne critiquez pas leur manière de dépenser elle ne vous concerne pas chacun répond aux lois de sa propre conscience ne vous souciez que de votre que de vos propres pensées bénissez la fortune des autres et sachez que la terre produit assez pour tous êtes vous avare êtes vous hautain à l'égard de ceux qui effectuent de petits travaux ignorez vous ostensiblement les porteurs ou les concierges essayez vous d'économiser en achetant toujours au rabais commandez vous constamment le menu le meilleur marché il existe une loi de l'offre et de la demande la demande précède l'offre l'argent vient là où il est nécessaire les plus pauvres trouve pratiquement toujours de quoi offrir des funérailles décentes à leurs proches de la lecture pour aujourd'hui en bien soit et de tes proches et je te souhaite une très belle une magnifique une merveilleuse journée et surtout dans la joie et la bonne humeur je te dis à demain